Voici le nouvel état d'esprit de Toto Wolff sur son avenir en Formule 1, Alpine appelle à ne pas modifier les règles après le Grand Prix d'Australie, et une version B de la W14 est attendue à Imola, on voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 partie 4 des actualités à fin de ce 11 avril. Si tu veux suivre l'intégralité de l'actu du mois d'avril, en plus le prochain Grand Prix dans 3 semaines, ça va être long, du coup je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Objectif 15 000 abonnés avant le 1er mai, si cela est fait, je te remercie de ton soutien, c'est parti pour la vidéo. Toto Wolff, qui est le directeur de l'équipe Mercedes, a récemment exprimé un tout nouveau point de vue concernant son avenir dans le monde de la Formule 1, il a clairement indiqué qu'il resterait fidèle à l'équipe Mercedes et qu'il ne les abandonnerait jamais. Toto Wolff a fait son entrée dans le monde de la Formule 1 en 2009 en devenant actionnaire de l'équipe Williams, après cela, l'ancien pilote est devenu le directeur et copropriétaire de l'écurie Mercedes et MGF1 en 2013. Au cours de ces dernières années, il a grandement contribué aux 8 titres consécutifs remportés par la marque à l'étoile entre 2014 et 2021 dans la catégorie des constructeurs. Entre outre, sous sa direction, Lewis Hamilton a remporté 6 championnats des pilotes, tandis que Nico Rosberg a remporté le titre en 2016. Et malgré son attachement à Mercedes, Toto Wolff a avoué avoir sérieusement songé à quitter la Formule 1 en 2020, à la fin de son 3ème contrat avec l'écurie. Après une période de réflexion, l'Autrichien a finalement décidé de rester dans le monde de l'AF1 et a expliqué dans une interview exclusive avec Motosport.com que cette décision l'avait au contraire motivé à poursuivre son engagement auprès de l'équipe Mercedes. Voici ce qu'il déclare. En 2020, je réfléchissais à l'avenir. D'une certaine manière, mon plan était d'arrêter à 49 ans, parce qu'à 50 ans, on est grand, on est plus qu'un team manager. Mais ce qui a changé à ce moment-là, c'est ce qu'était le projet auparavant, acheter les actions et vendre les actions, tels des investissements dans notre industrie de la finance. En 2020, je suis arrivé à cette conclusion. Je vais les garder. Au tout début de son mandat avec Mercedes, la priorité de Toto Wolf était de mener l'équipe au succès, car il savait que cela donnerait encore plus de valeur à l'écurie. Voici ce qu'il raconte. C'était la seule chose qui fut importante, car remporter des titres permettait de prospérer financièrement. Initialement, j'ai signé un contrat de 3 ans. Et comme je prenais beaucoup de plaisir, j'en ai signé un autre. Et je prenais beaucoup de plaisir. Puis est arrivé le moment crucial. C'était en 2013, 2014, 2015, puis 2016, 2017 et 2018. Et enfin, j'en ai signé un autre, 2019, 2020, 2021. Et en 2020, je ne savais pas si je voulais continuer ou pas. Auparavant, c'était toujours lié à un terme contractuel, alors que là, ce n'était plus le cas. Aujourd'hui, Toto Wolf est étroitement lié à l'équipe Mercedes, qui n'est plus seulement un outil d'investissement pour lui. Il est désormais impossible pour lui de se détourner du monde de la Formule 1. Voici ce qu'il déclare. C'est mon entreprise, c'est mon équipe. Le problème, c'est que je ne peux même pas partir. Je ne peux que promouvoir des talents et changer le périmètre de mes activités pour faire évoluer, ce qui n'est plus qu'un projet. C'est mon entreprise. Je suis l'un des 3 actionnaires et tous les jours, il faut que je me mince pour croire que cette opportunité est réelle. Elle est importante avec tous ses hauts et ses bas. La première question du jour est « Aimerais-tu voir Toto Wolf à la tête de Mercedes pour encore plus de 5 ans ? » J'attends vos réponses en commentaire. A vos claviers. Ottmar Schaffnauer estime que les règles relatives à la fin des courses sont satisfaisantes dans leur état actuel, même si des débats ont eu lieu au sujet de la manière dont s'est achevé le Grand Prix d'Australie 2023 de Formule 1. Au cours du Grand Prix d'Australie 2023, la décision de procéder à un dernier départ alors qu'il ne restait que de tours à créer plusieurs incidents, qui ont conduit à un troisième et dernier drapeau rouge. Il a ensuite fallu environ 30 minutes pour déterminer la manière de terminer la course, qui a finalement été relancée sous régime de voiture de sécurité pour un seul tour. Depuis lors, des discussions ont eu lieu sur plusieurs aspects de la gestion de la fin du Grand Prix, notamment sur la relance finale qui a été ordonnée dans l'ordre de départ tel qu'il était avant le troisième départ, bien qu'il ait déjà exprimé que les décisions prises par la direction de course étaient conformes au règlement. Hothmar Schaffnauer invite également à ne pas exagérer la portée de cet événement particulier. Selon lui, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement. Voici ce qu'il raconte. Dans cette situation, si on dit « d'accord, changeons les règles parce que ça aurait aidé, il y aura d'autres situations où ça aurait été le contraire. Les règles sont ce qu'elles sont et quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas les modifier pendant la course. Après la saison, avec le recul, on peut se demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce qu'il y a tellement de scénarios dans lesquels, à un moment donné, ça peut aider et à un autre moment, ça peut nuire. Je pense donc que les règles sont bonnes telles qu'elles sont. Ce que je crois vraiment, c'est que nous pouvons avoir des scénarios. Il faut établir les règles dès le départ et s'y tenir. Maintenant, si nous voulons les revoir après coup, c'est très bien aussi, mais laissons les directeurs sportifs s'en occuper. En plaisantant, Schoenauer a fait référence à l'accrochage entre les deux alpines de Pierre Gasly et Esteban Ocon en déclarant « S'il faut changer les règles, je ferai une course de 55 tours, voilà ce que je ferai ». Le responsable de l'écurie française avait précédemment expliqué « Nous avons vraiment poussé pour que l'ordre soit pris plus tôt parce que je ne sais pas où nous étions au moment de la deuxième ligne de safety car, mais nous aurions pu être encore plus haut. La deuxième ligne de la voiture de sécurité était avant le premier virage. Pierre aurait donc probablement été quatrième ou quelque chose comme ça. Nous leur avons bien demandé d'en tenir compte, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ce sont les règles, il faut donc suivre les règles ». La deuxième question du jour est « Penses-tu que les règles devraient être changées concernant le grabuge qu'il y a eu en Australie ? » J'attends vos réponses en commentaire, à vos claviers. Toto Wolf a fourni plus de détails concernant les changements que l'on peut attendre pour la Mercedes W14 lors du Grand Prix d'Emilie Romagne. Bien que l'équipe ait confirmé qu'un ensemble de mises à niveau serait déployé pour la course à Imola, le contenu précis n'a pas encore été dévoilé, laissant simplement entendre que le concept de la voiture serait modifié. Toto Wolf a maintenant révélé que l'apparence de la W14 sera différente lors de la première visite de la saison en Italie, voici ce qu'il raconte. « Nous ne sommes qu'au début de la saison et je veux garder l'équipe motivée pour faire le meilleur travail possible. Il y a de nombreuses nouveautés dans le Pipeline, la physionomie de la voiture changera à Imola et nous verrons ce que cette étape implique. Je veux toujours penser que nous sommes ici pour nous battre pour le championnat du monde, même si cela ne semble pas réaliste. Après seulement 3 courses, il semble peu probable que Mercedes remporte le championnat du monde car Red Bull possède actuellement une avance de 67 points sur l'écurie allemande qui se trouve actuellement en 3ème position chez les constructeurs derrière Aston Martin. La troisième question du jour est « Penses-tu que Mercedes va rattraper son retard sur Aston Martin à Imola ? » J'attends vos réponses en commentaire à vos claviers. Je compte sur toi, oui toi qui n'est toujours pas abonné à ma chaîne, je te vois. Je compte sur toi pour t'abonner pour atteindre les 15 000 abonnés avant le 1er mai. Si cela est fait, je te remercie de ton soutien. Je te redirige vers la troisième vidéo d'actu du jour où on voit possiblement une grosse tension ou possiblement une simple chamaillerie chez Red Bull. A tout de suite ! Merci. Merci.